Salut tout le monde, épisode 25 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. Comme vous l'avez vu lors du dernier épisode, on a essayé d'échanger Carey Price aux Brooms de Boston. Malheureusement, ils ont dit non. Par contre, je me suis réessayé avec les Pingouins de Pittsburgh. J'ai échangé Price avec un espoir qui fera probablement pas l'équipe éventuellement. Et un choix de cinquième ronde, tout portait à croire que les Pingouins allaient dire oui. Mais on attend toujours la réponse officiellement. En attendant, on a un match contre les Golden Knights de Vegas. Équipe qui en arrache dernièrement. Donc, en fait dernièrement. Plutôt depuis le début de la saison qui en arrache. Je vais juste changer le rôle de Shane Wright parce que vu qu'il joue avec deux francs-tireurs sur son trio, eh bien on va mettre... Ah, t'as un petit peu... Kubali que je vais leur mettre sur le premier. Comme ça. Vu qu'Atkinson a baissé à 2.5 étoiles le petit Vera. Sorokin est là. Donc, on est prêt pour le match contre Vegas. Wesh Dick qui en arrache depuis le début de la saison. Donc, ça serait un match prenable pour nous. Mais il ne faudrait pas non plus les prendre à la légère. Duel entre Mrazek et Sorokin. On simule. Et c'est une victoire de 5 à 1 pour le Kraken. Donc, Wright sont huitièmes sur des passes de Lafrenière et Kubalik. Rally sur des passes d'Atkinson et Rally. Misek sur des passes d'Atkinson. Également, Pariaco sur des passes de Kotkaniemi et Glass. Et on a Atkinson. Donc, on a mis Atkinson sur le deuxième trio et ça a porté ses fruits. Trois points dans ce match-là pour lui. Donc, good job, M. Atkinson. Donc, on va simuler pour la prochaine journée. Hâte de voir si les Pingouins vont dire oui. On aura un choix de première ronde au prochain repêchage. Ce ne serait pas un choix très haut. Les Pingouins qui sont pas mal dans la première portion du classement. Dans la division métropolitaine. Quoique la division est tellement serrée que voyez-vous, ils ont baissé 5e. Donc, s'ils peuvent rester dans ce coin-là, on aura un choix entre peut-être 15... Peut-être entre 12 et 15, peut-être. Ce qui ne sera pas pire choix, quand même. Il ne faut pas oublier que depuis le début de la saison, on avait juste des choix de 3, 2, 4, 2, 5, 1, 6, 1, 7, je pense. On n'a rien vraiment dans le début du repêchage. Donc, si on peut obtenir un choix top 15, je ne m'en plaindrai pas. Mais encore faut-il que les Pingouins disent oui à la transaction. On espère qu'on ait la réponse assez rapidement. Non, on n'a pas de réponse encore. Donc, on va simuler une autre journée. Matt Calvert qui a été réclamé au balotage. On va penser de regarder les Hurricanes sont rendus à combien. Eux qui avaient une très très bonne saison jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça a ralenti un petit peu ou si elles sont encore en feu. Oui. On devrait voir ça lorsque le classement va apparaître à nouveau. 15, 4, 1. Ils ont baissé un petit peu. Pas beaucoup là, mais ça a ralenti un petit peu. Même que les Oilers sont seulement à 3, 2. Nous, on se maintient au troisième rang de la Pacific. C'est dommage parce qu'on a tellement un beau club, mais la division pacifique est très forte cette année. Si bien que l'Avalanche qui a 22 points serait 5e dans notre division. Ils sont premiers dans la centrale, eux autres. Donc, ça donne une idée à quel point notre division est forte. Les Pingouins ont dit oui. Donc, on va accepter la transaction. Oh! Et les Pingouins ont placé Tristan Jerry sur les waivers pour faire de la place à Carey Price. Oh ben, regardons ça, toi. Qui c'est qui va aller réclamer Tristan Jerry? Eh bien, c'est nous! Wow! Ce serait la crosse du siècle si on réussissait à la réclamer Tristan Jerry. On se débarrasse de Price. On va chercher un meilleur gardien. Puis, en plus, on va chercher un choix de première ronde. Wow! Eh, j'espère vraiment qu'on va être capable de ramasser Jerry. Par contre, je n'ai pas regardé s'il y avait eu, s'il y avait des bonnes statistiques, notre cher Jerry. Hi! Non, pas tant. 3,57, 8,93. Mais avec 3,5 étoiles, c'est sûr qu'on est capable de le reflipper à la limite pour un choix de première ronde. On se ramasserait avec deux choix de première ronde. Alors qu'en début de saison, on n'avait aucun. En plus qu'on ferait les series. Bon, on va y aller une étape à la fois. On va commencer par rappeler Askarov des mineurs. Mais je ne comprends pas le move des pingouins, par contre. Je ne comprends vraiment pas le move des pingouins. Tu sais, ils ne se sont pas améliorés du tout, là. Puis en plus, ils ont abandonné leur choix de première ronde. Pour un gardien qui n'est même pas meilleur que Jerry. Un peu étrange. Je dois l'admettre, là, c'est un petit peu étrange. Donc, on va simuler une journée. Et on va voir si on a bel et bien mis... Oui, je sais qu'un joueur intéressant sur les waivers, je l'ai même réclamé. Ce ne serait pas pire qu'on réussisse à mettre la main sur Jerry. Si on peut ensuite le reflipper pour un choix de première ronde. On se rembourserait tout à quoi avec deux choix de première ronde. Peut-être dans le top 15. Et ça, tout en étant compétitif et en ayant une bonne chance de faire les séries et de faire un bon bout de chemin en série. Juste pour... Si tout ça fonctionne, là, juste pour ça, je devrais être nommé des jeux de l'année. Pour vrai, là. Si ça fonctionne, là, c'est clair que... Donnez-moi le trophée tout de suite, là. Parce que c'est tout un tour de force si on réussit vraiment à mettre la main sur Jerry et qu'on le reflippe pour un autre choix de première ronde. On est toujours au troisième rang dans la Pacifique. On est toujours au troisième rang dans la Pacifique. Même les Kings, maintenant, sont rendus à juste trois points de nous. Sauf qu'on a trois matchs en main sur les Kings. Et sur les Ducks également. Donc, au moins, ça, c'est pas trop pire, là. Mais c'est sûr que lorsqu'on va affronter ces équipes-là, ça va être important de remporter ces matchs-là pour éviter qu'ils s'approchent trop près de nous, là. Mais je serais surpris, par exemple, qu'on réclame Jerry. Tellement d'équipes qu'il y aurait besoin de gardiens qui pourraient le réclamer. Mais en même temps, il faut qu'il y ait le cap space aussi pour Jerry. C'est 5 millions, là. C'est peut-être... Ah ben, maudit, on a réclamé. On a Tristan Jerry avec nous. Oh boy. Bon ben, maintenant que ça, c'est fait. Est-ce que je le garde ou si je le change? C'est parce que le plan, c'était de monter à Skara pour qu'il puisse progresser. Fait qu'en même temps, j'ai pas vraiment besoin de Jerry. À moins que je reste à trois gardiens pour le reste de la... Non, non, pas une option. C'est pas une option. On va essayer de le reflipper, notre cher Jerry. T'aimes pas? Non, il n'a pas besoin de gardiens. Fidelphi. Ils ont besoin d'un gardien. On envoie Tristan Jerry. Chois de première ronde. Et si on ajoute un choix de 4, on en a deux de toute façon cette année pour en prendre lui des Black Ox. I think they will probably accept this offer. Bon ben, parfait! Off a trade. On va sauvegarder ça, cette séquence-là, parce que pour vrai, j'en reviens pas. Qu'on ait réussi à faire ça. Donnez-moi le titre de GM de l'année. Et tout de suite. Oh boy! Fait qu'on se ramoncerait à zéro choix de première ronde, à deux choix de première ronde dans l'espace de quelques jours. Ça, c'est du bon management. Fait que si on a des blessures, ou si... Non, si on a des blessures, on va être équipé pour aller chercher des éléments sur le marché des transactions. Bon, en attendant, le prochain match contre les Preds. Du côté de Seattle, là. Ah, c'est vrai, j'ai trop de joueurs. Fait qu'il va falloir que quelqu'un passe par le balotage. On va sacrifier Erickson, et probablement qu'après ça, on va monter Marco Rossi avec nous. Parce que ça, on a un autre que je veux qu'il progresse. Et le training, on va mettre... Non, Sorokin. Non, non, non. Ça, ça va être... Mascarov. Et Sorokin. Non, ça, c'est bien correct. Parfait. Fait qu'on va simuler la journée. Non, justement, Rossi est prêt à revenir. Active roster. Donc, on va le faire jouer à la place de Gracious. Va-t'en sur la liste des réserves. Tout, c'est en bas, là. Et Rossi, on va le mettre sur le premier trio, bien évidemment. On peut changer son rôle. Playmaker, c'est vraiment son meilleur rôle. Ah, je ne peux pas changer son rôle dans la ligue américaine. Dommage. Bien, on va simuler une journée. Hâte de voir la réponse des Flyers, pour vrai, là. Si on ramasse un autre shot de première ronde. Puis ça, en plus, c'est... Ça pourrait être deux choix dans le top 15, encore une fois. Les Flyers, c'était avant-dernier de leur division. Sauf que la métropolitaine était quand même assez serrée. Fait qu'une coupe de victoire, ça peut permettre de... de monter au classement. Mais ce que j'aime en plus du move qu'on vient de faire avec les Pingouins, c'est qu'en plus, vu que ils sont affaiblis devant le filet, bien, ils peuvent baisser au classement. Tu sais, là, ils sont rendus sixièmes. Fait que peut-être qu'ils vont... que cette transaction-là va les faire couler. Puis ça va nous permettre d'avoir un meilleur shot de première ronde. Les Preds, qui sont cinquième de la division, donc... Ça, c'est un match qui est prenable pour nous. Ça, c'est les Brooms qui avaient accepté la transaction sur le premier dans leur division. Fait que ça n'aurait pas été un bon shot de première ronde pour nous. Mais là, ça regarde drôlement bien. Un autre match mémorable pour Keeney. Ils sont rendus 20-0-0, le titan. Un but, quatre passes pour Keeney. Sérieux, il est en train de dominer carrément 40 points en 17 matchs. C'est ridicule. Bien hâte de l'avoir dans notre formation. Puis là, on a un 2-en-2 qui s'en vient. Fait qu'on va garder Askarov pour le match contre les Panthers vu que c'est une équipe qui en arrache cette année. Fait qu'on va donner un petit départ à Askarov pour voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Mais en attendant, on joue contre les Preds du côté de Seattle. Duel entre UC Saros et Sorokin. Et le jeu qui vient de crasher. Bon, nous sommes de retour. Désolé pour pour ce petit problème technique. Mais le jeu, ça fait quelques fois qu'il crashe. J'espère qu'on va faire une mise à jour pour patcher ça parce que c'est un peu tannant. Donc, comme je disais, on avait un 2-en-2. Match contre les Preds à domicile. Duel entre Saros et Sorokin. On simule et c'est une victoire de 5 à 4 en prolongation pour le Kraken. Atkinson, son 4e sur des passes de Chica et MySac. Raleigh, son 8e sur des passes de Lafrenière et Wright. McDonough, ensuite, sur des passes de Wright. Atkinson, sur des passes de MySac qui est ready. Et en prolongation, ça va même en tir de barrage. On a Kubelik qui a marqué Duchesne et MySac qui a mis la touche finale pour nous. Donc, une belle petite victoire contre les Preds et là, ça va être Askarov Time. Premier départ pour Jaroslav Askarov dans la LNH en espérant que ça va être un succès. Pas trop une catastrophe. Mettons qu'une défaite de 8-0, ça serait plate un petit peu. Surtout contre les Panthers parce que c'est même pas une puissance dans la Ligue. Donc, on est à 4 points des Oilers et des Flames qui se distancent de plus en plus de nous mais on a des matchs en main sur eux par contre. Au moins ça. les Hurricanes qui ont retrouvé le chemin de la victoire sont rendus à 16-5-1 pour 33 points. On a 3 messages je ne sais pas si c'est déjà la réponse des Flyers ce serait le fun. On pourrait monter Marco Rossi par la suite. Oui, les Flyers qui ont accepté notre offre. donc un autre choix de première ronde pour donc Jerry un choix de 4 pour un choix de première ronde. Oui, on accepte ça avec plaisir. Bon, maintenant que ça c'est fait on va rappeler Marco Rossi où est-il notre cher Marco? Bon. Pas une grosse saison 3 points 20 Ah non, c'était pas le bon. Rossi, combien lui? 8 en 16 c'est pas fameux fameux mais bon. Fait qu'on va monter Rossi ce qu'on va faire c'est qu'on va tasser Oups, c'est pas la bonne équipe on va tasser Glass à droite on va enlever Radish remplacer avec Rossi on va le mettre au centre classe à droite et j'aurais envie d'enlever Matt Martin là il a baissé à 2 étoiles en plus fait que oui on va mettre Radish et on va regarder il va sûrement demander un numéro de chandail pour Rossi là non même pas je pensais qu'elle allait demander un numéro de chandail mais on va chaper Matt Martin il est rendu à 2 étoiles donc il a régressé puis à 2.6 millions il sert pas tant grand chose donc allons-y on reçoit quelques offres un show repêchage ça ferait la job pour vrai Vadim Shipachev 35 ans non Lightning qui nous offre un choix de 5 on va recevoir un choix de 5 reste à voir maintenant l'équipe qu'on va choisir pour Edmonton c'est sûr on va pas aider les Oilers je pense Tampa Bay ça aurait de l'allure on va chercher un choix de 5 du côté de Tampa on se débarrasse d'un contrat on va juste sauvegarder ce qu'on a fait parce que si ça bug encore au moins on sera pas obligé de recommencer tout ça encore on dit bagage bon mine de rien on a ajouté deux choix de premier round on a un choix de 5 on a fait un petit peu le ménage dans le club on monte des jeunes encore espérant qu'ils pognent la prochaine étape bon fait que là c'est l'heure de mettre Jaroslav Askarov devant le filet un peu nerveux pour Askarov il a 5 petites flammes donc au moins il est en feu présentement ce qui va certainement l'aider en plus je donne un petit départ contre les Panthers donc je le garoche pas dans la gueule du loup carrément je vais juste souhaiter que ça aille bien pour lui les Panthers qui ont monté un petit peu par exemple au classement ils ont dépassé les Red Wings il y a juste 6 points qui nous séparent par contre c'est pas une grosse différence entre les deux équipes qui ont c'est là qu'on va demander le numéro de chandail de Rossi j'imagine, ouais c'est ça 15, tu l'auras pas ton numéro 15 tu vas avoir 25 sinon pour les autres messages Kinney qui est rendu avec une séquence de 12 points 12 matchs avec au moins un point il a récolté 3 passes encore il est en train de brûler le junior ça a pas de sens ah j'ai simulé le match sans le vouloir ah non j'ai simulé le match sans le vouloir mais on a perdu 3-2 en prolongation je crois ouais parce qu'on avait pas de défaite en prolongation donc premier départ d'Askarov qui ne se terminera pas avec une victoire malheureusement ah je voulais pas simuler je voulais pas simuler le match mais bon it is what it is comme on dit on est toujours au 3e rang bien évidemment non c'est plate qu'on ait perdu contre les Panthers par exemple mais au moins c'est pas fait c'est pas fait dévisser 3-2 en prolongation il nous a permis même d'aller chercher un point on a réussi à aller chercher 3 points sur une possibilité de 4 dans ce 2 en 2 là Bonneman était sur les waivers était-tu un bon joueur ça? pas vraiment bon on va déliter ça yes et on va simuler jusqu'à la prochaine journée prochain match qui sera contre New York on sait pas si c'est les Rangers ou les All-Enders si c'est une équipe New York pis que c'est pas une grosse équipe je vais peut-être laisser Askarov devant le filet parce que je vais avoir un échantillon voir qu'est-ce qu'il peut nous donner c'est sûr que si New York sont dans le top du classement je vais mettre Sorokin à la place si c'est les All-Enders je pourrais le mettre devant le filet si c'est les Rangers je vais mettre Sorokin et là les Sharks qui nous ont passé malheureusement heureusement on est encore dans les Wild Cards mais il faut que je regarde le training aussi voir si Rossi c'est pas un trop gros calibre pour lui si c'est trop fort il va pas progresser malheureusement sérieux la centrale elle est vraiment pas forte les Jets ferait même pas ils seraient dans les Wild Cards ils seraient la dernière équipe à faire les series encore un 2 en 2 Vancouver et New York bon New York c'est-tu les Rangers ou c'est les All-Enders si c'est les All-Enders on va mettre c'est les All-Enders ceux qu'on va laisser Askaroff pour le premier match puis on va mettre on va mettre Sorokin pour le deuxième sinon au niveau de ma formation est-ce que je fais des changements pas vraiment non tout va bien là-dessus donc allons-y pour le match contre les All-Enders deuxième départ pour Jaroslav Askaroff dans la LNH est-ce qu'il peut signer sa première victoire dans le circuit Batman on joue contre un gardien qui a 892 efficacité Loughlin Gordon on simule et le jeu qui crash à nouveau oh bon boy je suis tanné je suis tanné rebonjour pour la troisième fois et là malheureusement ça n'a pas sauvé le match contre les Panthers ça fait qu'on va rejouer le match puis on va assumer parce que ça serait bien trop long à essayer de recréer une défaite en prolongation ça avait été juste une défaite je l'aurais fait mais là une défaite en prolongation ça ne me tente pas de prendre une demi-heure pour ça donc on va rejouer le match puis regarde si on perd en temps réglementaire on perd en temps réglementaire si on gagne on gagne j'ai oublié d'assigner des maudits chandails c'est un peu injuste je m'en excuse mais c'est parce que ça ne me tente pas d'essayer de recréer ça ça peut être quand même assez long mais en même temps si je perd en temps réglementaire je vais avoir perdu un point en même temps c'est juste dans un sens c'est si je gagne que ça va être moins juste mais bon regarde c'est pas plus grave que ça c'est juste un match c'est pas une série au complet donc allons-y pour prise 2 pour le premier départ dans la LNH de Askarov on va faire face à Samuel Montembeau oh non j'ai mis Sorokin oh non j'ai oublié de changer pour Askarov ça ne va pas bien mais en tout cas on va simuler pareil pas trop le choix et ça nous donne un blanchissage de 3-0 donc je m'excuse aux puristes qui disent que c'est de la triche je voulais pas c'était pas voulu j'avais pas prévu que le jeu crash malheureusement de toute façon il y a le temps de recracher d'ici là donc peut-être qu'on va recommencer pour une quatrième fois mais bon en attendant on prend la victoire de 3-0 blanchissage pour Elias Sorokin donc on a gagné les deux matchs en deux jours au pire pour être fair ce que je peux faire c'est que je peux mettre Askarov pour les deux prochains matchs fait qu'on aurait les deux départs d'Askarov et en mettant Askarov ça nous enlève un peu de chance de gagner vu que c'est notre moins bon des deux gardiens fait que je pense que je vais faire ça pour s'il remporte les deux ça va être un véritable miracle mais on va y aller comme ça quand même de toute façon je veux le tester je vais voir ce qu'il peut nous donner à date nos deux choix de premier round qui regardent encore très bien les pingouins sont sixième les flyers sont descendus huitième les flyers pourraient littéralement être un choix top 10 présentement ça serait un méchant tour de force mais là si on a un choix top 10 il faut vraiment s'arranger pour ramasser un défenseur parce que notre relève en défensive n'est pas très très bonne on va simuler jusqu'au prochain match directement donc on est rendu le 13 novembre 14 victoires 6 défaites donc de loin notre meilleure saison jusqu'à maintenant pour la première fois on peut commencer à parler de séries éliminatoires à Seattle avec une jeune équipe quand même on se maintient au troisième rang c'est ça qui est plate c'est qu'on gagne les matchs mais on n'avance pas parce que les équipes en avant de nous gagnent tout le temps aussi donc prochain match qui est contre New York et on sait que c'est les Highlanders pis là c'était c'était-tu Vancouver l'autre match c'est Vancouver eux autres aussi en arrache même qu'ils sont moins bons que les Highlanders les Flyers qui ont monté d'un rang ils ont dépassé les caps avec une victoire mais si les Pingouins pis les Flyers peuvent rester là ça va être parfait les Sharks qui sont maintenant à un point de nous s'approchent dangereusement de nous bon là faut pas j'oublie de mettre Askarov devant le filet avant de jouer le match avec une victoire on rattraperait par exemple les Flames et les Oilers à condition que s'ils jouent le même jour ils perdent leur match évidemment donc on se maintient dans le groupe dans le premier tiers du classement dans la pacifique même qu'on est l'équipe qui a le plus de victoire avec les Flames bon y'a rien d'intéressant à part nos prospects qui continuent de performer bon fait que là on va mettre Askarov pis je pense qu'on va sauvegarder pour s'éviter de si ça devait rebugger encore au moins on va être déjà rendu au match contre les Highlanders on a pas besoin de simuler 2-3 jours c'est rendu plate d'avoir se regardé aux 5 minutes pour s'assurer de rien perdre je serais curieux de voir aussi parce qu'on se rappelle qu'on avait le choix entre Shane Wright et Matthew Savoie je serais curieux de voir Savoie et s'il connait une bonne saison cette année s'il est meilleur que Wright on va jouer les matchs pis après ça on va regarder tout de suite si on regarde Shane Wright 19 points en 20 matchs pis si on regarde Matthew Savoie juste voir si on a fait le bon choix jusqu'à maintenant évidemment est-ce que ça peut changer Matthew Savoie qui joue à Montréal a présentement 2 points en 18 matchs donc ça c'est même pas proche donc à date on a fait le bon choix oh j'ai-tu mis Askarov oui c'est Askarov qui est là donc premier départ de Askarov dans la LNH officiellement contre les All-Lenders il va faire face à l'Auclund Gordon on simule ça a pas bongué et c'est une victoire de 5 à 2 pour Askarov donc autre victoire pour le Kraken et première victoire dans la LNH pour Jaroslav Askarov Akitsun sur des passes de Ellis Hoffman sur des passes de McDonough et Kotkaniemi Tatar sur des passes de Kotkaniemi Hoffman Lafrenière sur des passes de Kubalik et Riley et Tatar sur des passes de Schneider et Kotkaniemi bon match pour KK je pense qu'il y a 3 points dans ce match Kotkaniemi 3 passes effectivement 2 points pour Hoffman et 2 buts pour Tatar donc le 3ème trio qui nous a donné un bon match Nimiélog qui s'est blessé on va laisser l'AI s'arranger avec ses troubles et on va simuler donc on va laisser Askarov devant le filet pour le prochain match aussi c'est vrai j'ai oublié de regarder voir si Rossi est dans le bon calibre on va soiter Kui parce que ça ne me tente pas de faire du pinball avec l'envoyer en bas le remonter l'envoyer en bas le remonter tout le temps c'est pas de main qui va progresser donc on a signé notre 15ème victoire 30 points on devrait être au sommet du classement ou sinon pas loin à moins que les Flames ou les Wailers aient gagné aussi ils ont gagné malheureusement donc on est encore au 3ème rang et les Sharks qui nous suivent encore donc il n'y a personne qui perd dans cette division c'est ça le problème personne qui perd les Penguins et les Flyers sont toujours dans le bas du classement ça c'est une bonne nouvelle sinon la pire équipe d'Aliqs et Vegas 5-16-2 ça ressemblait à nous autres ça v'là deux ans les Flyers qui ont laissé aller Devon Lever et gardien d'équipe Canada Junior présentement je pourrais le signer pour le mettre dans la ligue américaine par contre je pense qu'on va faire ça c'est ça qui veut 3 ans c'est peut-être un petit peu trop 3 ans par contre c'est qui qu'on a dans la ligue américaine présentement lui il est meilleur déjà en partant on peut pas lui offrir un contrat non bon l'unité avec la Palm Spring ça fait dur pour vrai à moins que on va essayer de quoi si mettons je chappe ce joueur-là vu qu'encore un bon potentiel est-ce qu'on peut obtenir quelque chose de bon pour on a quelques offres Paul Cotter puis un choix de 6 non Jack McBain un choix de 7 Raleigh Sheehan un choix de 6 Stuart Skinner Jet Wu ça serait intéressant ce Jet Wu par contre un défenseur on a quelques bonnes offres quand même Joel Blomqvist puis un choix de 6 bon fait qu'à date nos deux meilleures offres ça serait Jet Wu Tyler Madden c'est pas mauvais mais moi je pense que je vais accepter l'offre des Canucks sauf que là est-ce que Jet Wu par exemple il est sur un contrat 2-way on va aller voir ça j'espère qu'il ne faut pas qu'il passe par le balotage par contre non pas besoin de passer par le balotage excellent ça va faire du renfort en défensive en bas et on va singe Devin Levi et on va singe Devin l'évoire Bon, ça fait que Levi est officiellement avec nous. On va l'envoyer à Palm Spring. Ok, ça fait qu'on serait prêt à débuter le match contre les Canucks. De toute façon, ça faisait longtemps que l'autre gardien n'était pas heureux avec nous. Il faisait rien avec la baboune. Ça fait qu'on était allé chercher Jetwoo. Il devient automatiquement un de nos meilleurs défenseurs dans la ligue américaine. D'ailleurs, on va aller le mettre dans la formation. Parce que je pense qu'il ne l'est pas. Ouais, ça fait qu'on va enlever Worm ou Hutton. On va enlever Worm. To reserve list. Donc Jetwoo, pourquoi il n'est pas content là? Wrong level, j'imagine. New team puis isolated. Non, ok, c'est wrong level. Ben, pour là, mon petit gars, tu vas rester là. Puis on verra ce que tu vas faire durant la saison morte. Est-ce qu'on n'a pas de défenseur de bon dans la ligue américaine? Grand you, by the way. Comment est-ce que Grands, il ne joue pas? C'est un peu, là. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut même pas être bon. Nos meilleurs joueurs, ils ne jouent même pas. Première paire avec Grands et Wu. Bon, là, c'est le temps de jouer contre les Canucks. Un duel entre Askarov et Demko. On simule. Et c'est une autre victoire pour Askarov. 5 à 2. Wow, il y a Roslav Askarov qui est en feu. Hoffman sur des passes de Pariyako et Tatar. Raleigh sur des passes d'Atkinson et Ratty. Ensuite, Hoffman sur des passes de Schneider et Kotkaniemi. Hoffman, troisième trio. Il marche depuis un petit bout, là. Pariyako avec des passes de Kotkaniemi aussi. Lafrenière sur des passes de Wright et Raleigh. Et c'est pas mal ça. Donc, tourne du chapeau pour Mike Hoffman. Ça se prend en mis. Ah, j'ai oublié de regarder encore le training. Maudit. J'ai oublié tout le temps le training. Pour voir si Rossi est correct. C'est pas mal. On est rendu à 16-6. C'est comme fiche. Ce qui est très bon. Maintenant, la grande question. Est-ce que les Flames et les Oilers ont également remporté leur match? Ou si, finalement, on va se hisser dans le haut du classement? J'espère qu'ils ont perdu. Je me sens qu'on est dû pour remonter au sommet. On est à égalité avec les Flames, en fait. Sorokin qui est au quatrième rang pour les victoires. Bonne saison pour notre cher Sorokin. Mais Askarov, sérieux. Deux bons départs. Deux matchs en deux jours. Il accorde seulement deux buts par match. Fait qu'on sait qu'il est capable de tirer son épingle du jeu dans la ligue. Maintenant, évidemment, c'était deux équipes de bas de classement. Mais tu sais, pour les deux en deux, quand on va avoir des équipes plus faibles, on sait qu'on peut compter sur Askarov pour nous sortir une bonne performance. Là, il y a quelques petits trucs que je veux regarder. Puis on va peut-être closer là-dessus après. Parce que là, ça fait quand même... Peut-être pas si longtemps que ça, si on met les trois vidéos ensemble. Mais avec tout le temps que j'ai mis Ant pour revenir au jeu et tout ça, ça fait un petit bout que je suis en train de jouer. Donc je vais peut-être arrêter. Mais avant, je veux juste qu'on jette un oeil, évidemment, sur le training de Rossi, si c'est correct. Ou si c'est trop pour lui. Non, c'est ça. La compétition est trop forte. En plus, il n'est pas content. Mais tu sais, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, pour vrai. Je vais le laisser là. Je n'ai pas le choix. Parce qu'il est comme entre deux chaises. La compétition est trop forte. Puis quand je l'envoie en bas, il n'est pas content. Donc d'une manière ou d'une autre, il ne progresse pas. On va le laisser là. On va le laisser dans la Ligue nationale. Sinon, l'autre affaire que je voulais regarder, c'était... C'était, 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 c'était... Je ne me souviens même plus de ce que je voulais checker. J'avais le training. Ah! C'est ça que je voulais regarder. Les espoirs. Si on a un défenseur qui a de l'allure, c'est quoi les défenseurs? Il y aurait lui ici. Cher Frank. Mais il est juste à une étoile. Si on regarde les défenseurs qui... Ok, je peux comprendre pourquoi Lynn, il place promise. Parce que... Il est déjà à 2.5 étoiles. Encore une fois, ce n'est pas une grosse cuvée pour les défenseurs, malheureusement. Frank, c'est le meilleur de la gang. Mais il y a quand même 4.5 étoiles de potentiel, par contre. Mais tu sais, on est encore tôt durant la saison. Fait peut-être que d'ici la fin de la saison, il peut peut-être pogner son 1.5 plutôt. Sinon... C'est pas mal ça, hein? Fait qu'encore une fois, on n'a pas tombé sur la bonne cuvée pour obtenir un choix top 10. Mais c'est sûr que dans les 2-3 prochaines années, on a Parisaco et Raleigh. Mais c'est parce que ça nous prendrait des jeunes joueurs aussi. Parce que dans une banque d'espoir, on a quelques défenseurs, mais... De haut calibre, on n'en a pas vraiment... Tu sais, notre meilleur, c'est Braden Steiner, puis il est déjà dans notre formation présentement. C'est sûr que l'autre option que je pourrais faire, c'est utiliser un de nos jeunes joueurs pour l'échanger contre un défenseur. Si c'est vraiment un défenseur de premier plan, mettons, on prend un Ratty ou un... En fait, juste un Ratty. Est-ce que c'est le seul que je verrais bien? Est-ce que Wright, la fronnière, je touche pas à ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. KK, Glass, sont pas assez bons pour obtenir de quoi en retour. Mais Isaac, je vais le garder aussi parce qu'il est quand même bon. Fait que le seul que je vois, ce serait Ratty. Puis c'est encore là, si je peux le garder, ce serait l'idéal, évidemment. Jacob Malençon qui est rendu à 17 matchs de suite avec au moins un point. Il est rendu avec une récolte de 30 points en 12 matchs. Il est malade. Il faut que je choisisse encore mes capitaines. Ça va être notre capitaine, ça fait un petit bout qu'il est là. Si on regarde maintenant notre job security, ça, je l'ai regardé aussi. Ils ont-ils changé de... Ah, un peu, c'est pas en spring, ça. Je me disais aussi que... Ben, notre job security, pourtant, on gagne. C'est sûr que notre objectif, c'est rebuild, là, mais... On a perdu moins 8 parce qu'on a changé de carry price. Ça, ça a pas aidé, là. Mais bon, au moins, on n'est pas en danger tant que ça, là. On est correct. Ben, je trouve ça quand même drôle qu'il baissait autant avec une saison... Une bonne saison comme ça. Bon, on va peut-être disputer un dernier match, puis ensuite, là, on va closer ça. Contre les Kings, ils ont-ils une bonne formation? S'il n'y a pas une bonne formation, je pense que je vais laisser encore une fois Askarov devant le filet. Bon, c'est inquiétant. On va laisser Askarov. De toute façon, c'est sûrement un 2 en 2 encore, là. On va juste sauvegarder notre game avant pour pas que ça bug encore, là. Non, c'est même pas un 2 en 2 en plus. Bon, ça fait qu'on va sauvegarder ça tout de suite, avant qu'on perde notre partie. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. On va payer un petit 3 en 3 pour Askarov, là. Donc, allons-y pour le match contre les Kings. Du côté de LA. Ce sera un duel entre Askarov et Lucas Parrick, qui, si je ne me trompe pas, me semble qu'il est au championnat du monde d'Hockey Junior, lui. Avec la République Tchèque, je pense. Il me semble que oui. Mais bref, duel entre Askarov et Parrick. On simule. Et c'est une autre victoire pour Askarov. 3 en 3, puis encore une fois, juste 2 buts accordés. Parrick à court sur des passes de Lafrenière et Wright. Ensuite, on a Tatar avec une passe de Claude Kenyemi. Et le troisième but, c'est Lafrenière avec une passe de Kubelik. Donc, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On simule une journée juste pour la forme, là. D'un coup, qu'il se passerait de quoi de hyper magique, là. Genre un joueur sur les Wavers. Mais sinon, on va arrêter ça, là. Parce que je commence à avoir faim un petit peu. Je vais être bien honnête, là. J'ai hâte de manger. Bon, on est rendu au deuxième rang. On a enfin passé une équipe. Puis là, les Oilers ont 25 matchs de jouets. Donc, on a 2 matchs en main sur les Oilers. J'ai hâte qu'on les pung, les Oilers. Mais il me semble que ça fait un bout qu'on ne les a pas joués, là. Donc, bien ça, ça va être le prochain match. Si c'est le cas, on n'aura pas le choix de le jouer. Il ne pourra pas se quitter avec un suspense comme ça. Bon, ça, c'est juste des trucs non intéressants. Juste vérifier c'est contre qui notre prochain match. C'est contre Edmonton. On va le jouer. Non, contre les Flyers. Donc, un match important à gagner pour les laisser en bas du classement. On ne joue même pas contre les Oilers prochainement. Donc, c'est là-dessus qu'on va terminer ça. Y'a-tu autre chose? On va peut-être regarder les statistiques, voir qu'est-ce que ça dit, là. Offensive. Donc, Riley, qui est notre meilleur joueur avec 27 points en 22 matchs. Shane Wright, qui suit avec 21 en 23. Donc, Wright, là, s'enligne vraiment pour le Trophée Calder. Kubalik, 19 en 22. Mysack, 17 en 23. Riley, 16 en 23. Riley, là, je suis vraiment content de sa progression. En passée, elle avait juste eu 28 points, je pense, ou 32. 28. Puis là, il est déjà rendu à 16. Puis, il y a juste 23 matchs de jouets. Atkinson, 15 en 23. Tatar, 14 en 23. Kolt Kanyami, 13 en 23. Lafrenière, 12 en 9. Pariaco, 12 en 23. Hoffman, quand même 7 buts pour Hoffman sur un troisième trio en 23 matchs. McDonald, 9 en 23. Donc, quand même de l'offensive qui vient d'un peu partout. Très content, sinon on regarde maintenant les gardiens de but. Donc, on a Sorokin qui a une moyenne de 2,72 et 9,12 d'efficacité. Askarov, sérieux, vraiment un bon début de saison. 3 victoires, 2 buts alloués par match et 933 d'efficacité. Donc, Askarov qui nous prouve qu'il a sa place dans la LNH présentement. Reste à voir maintenant si ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Là-dessus, un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là encore une fois. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de Franchise Hockey Managers 7. Salut, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada